AXA a développé avec l'assurance paramétrique une nouvelle ligne d'activité au sein d'AXA Corporate Solutions qui est notre activité dédiée aux grands risques à l'assurance internationale. C'est une activité que nous développons pour l'ensemble du monde en ayant réuni des données sur l'ensemble des situations géographiques dans tous les continents et en collectant chaque semaine, chaque jour, des enregistrements importants en matière à la fois d'images satellites, de températures et de précipitations qui nous permettent ensuite de construire des produits. La science paramétrique c'est pour nous un sujet d'innovation, c'est un sujet de recherche pour lequel nous avons une équipe dédiée et c'est un sujet aussi qui nous permet de développer des partenariats publics privés dans des pays émergents pour offrir des solutions d'assurance qui soient complètement sécurisées du point de vue du jugement que l'on porte sur l'application de la couverture puisque c'est en référence au changement ou à l'évolution d'un investissement. Nous sommes actifs dans beaucoup de pays en voie de développement, beaucoup de pays émergents en Afrique, mais nous sommes également en activité dans des pays développés comme l'Australie et nous sommes prêts à répondre également à des appels d'offres en Europe parce que l'ensemble des activités qui sont liées aux variations climatiques ou qui peuvent être d'une manière ou d'une autre impactée par les changements climatiques sont susceptibles de vouloir construire avec nous ou souscrire auprès de nous un produit d'assurance paramétrique. Vous avez dit AXA aujourd'hui mise sur le big data pour l'assurance, qu'est-ce que ça signifie ? Alors le big data pour AXA comme pour l'ensemble des assureurs ça signifie accumuler énormément d'informations qui sont aujourd'hui disponibles à travers des enregistrements, à travers des données publiques, à travers des données extrêmement précises. Donc le big data c'est pour nous la capacité à manipuler, à organiser et à analyser des montants extraordinairement importants, des quantités pardon, extraordinairement importantes de données de manière à avoir des éléments d'appréciation du risque d'autant plus précis et granulaires que nous avons accès à des historiques de données importants. La nouveauté ce sont les capacités techniques pour enregistrer et analyser ces données et c'est pour ça que nous embauchons notamment ce qu'on appelle des data analystes, des data salientistes, des gens spécialisés à la fois dans l'analyse des données et dans la mise en œuvre de technologies statistiques pour comprendre l'information que nous apportent ces données. Merci. Dernière question, est-ce que l'assurance agricole indicielle est-ce que c'est un domaine où on peut faire du profit quand on est dans le secteur privé ? Alors lorsqu'on est dans le secteur privé, toutes les activités que l'on développe ont vocation à être profitables. Je dirais que l'assurance paramétrique est au carrefour de deux motivations chez nous, être capable d'innover et de proposer de nouveaux produits qui bien sûr ont vocation à dégager une marge technique positive parce que nous aurons été capables d'avoir une appréciation précise du risque et en même temps de fixer un prix qui soit acceptable par le marché. Mais c'est aussi un domaine où notre notion de responsabilité d'entreprise trouve à s'exercer puisque nous avons un engagement que nous avons récemment renouvelé d'être un acteur qui a de l'impact dans le domaine du changement climatique aussi bien en matière de prévention qu'en matière de mitigation des risques.